Musique Bonsoir à tous, je suis heureuse de recevoir aujourd'hui Bernard Stiegler dans Quartier Libre, philosophe, président de l'association Arts Industrialis. Il est un penseur des mutations technologiques et de leurs enjeux civilisationnels. Je vous rappelle que notre nouvelle chaîne née le 18 juin dernier, QG Le Média Libre, est actuellement en levée de fond. Alors pour nous soutenir, pour soutenir QG, sa réussite et son développement, rendez-vous dès ce soir sur le site KissKissBankBank, dont le lien s'affiche actuellement en dessous de notre écran. Bonjour Bernard Stiegler. Bonjour Renan. Alors que la France vit actuellement l'un des plus grands mouvements sociaux des 50 dernières années, alors que nous faisons face à l'un des gouvernements les plus durs, les plus hostiles, qu'ils soient aux acquis sociaux depuis la libération, alors que l'enjeu écologique est plus que jamais présent dans les esprits, nous avons assisté aux dernières élections, à un véritable effondrement des partis progressistes. Quel point de vue avez-vous sur cette affaire ? Alors il y aurait beaucoup à dire. Je dirais des partis progressistes, mais aussi des partis de droite. disons des partis politiques issus de la conception de la représentation politique telle qu'elle s'est élaborée au cours des XVIIIe, XIXe et XXe siècles. puisque, bien sûr, ce qu'on appelle la gauche radicale ou la gauche de la gauche a connu une catastrophique défaite, mais aussi, peut-être encore plus, la social-démocratie, mais aussi le Parti communiste, etc., etc. Et finalement, les grands vainqueurs, que ça nous plaise ou non, de cette élection, c'est l'extrême droite, d'une part. Et d'autre part, un secteur épargné, disons, par le bouillon, ce sont les écologistes, sachant que le mouvement du président de la République française, Emmanuel Macron, a échoué dans ces élections, et ça annonce, à mon avis, des jours noirs, très, très, très sombres. Alors, comment analyser ça ? D'abord, il faut vérifier que ce n'est pas que français, ce phénomène. C'est dans toute l'Europe, ainsi. Je ne parle pas simplement de la montée de l'extrême droite, mais je parle de l'effondrement, disons, des... Je vais dire des politiques républicains. Je prends républicain au vieux sens du terme, au très vieux sens du terme, au sens où Emmanuel Kant l'employait pour parler de Frédéric... Frédéric de Prusse, voilà. Son souverain, à l'époque, dont il disait qu'il dirigeait une république. Il prenait le mot au sens ancien des philosophes, voilà. Ce n'était pas vraiment une république, puisque c'était une monarchie. Mais, en tout cas, les républicains, et en particulier au sens où, depuis la Révolution française, beaucoup de gens, Garibaldi et tant d'autres se sont reconnus dans les républicains français, eh bien, ils sont en train de s'effondrer, qu'ils soient de gauche ou de droite. Et c'est une... Ça nécessite une analyse extrêmement, comment dire ça, sincère, très, très, très lointaine de toute posture, de toute démarche de dénégation. La situation est absolument catastrophique. Et le problème, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Il vient d'y avoir, par exemple, dans la Nièvre, à Nevers, je crois, ou par là, je crois que c'est Christian Paul qui a organisé ça, un week-end où il faisait venir des représentants des gauches, disons. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel... Je n'ai pas regardé de près. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça a inclué vraiment les gauches. Peu m'importe, Christian Paul est quelqu'un pour qui j'ai un certain respect. Il disait, il faut relancer le débat d'idées. Je l'ai entendu, je crois, sur France Culture. Mais pour pouvoir organiser un débat d'idées, il faut avoir des idées. Et les idées, ça ne sort pas comme ça, comme un lapin d'un chapeau, ou comme, je ne sais pas quoi, comme on disait quand j'étais petit, d'un paquet de bonnux. Les idées, ça suppose des concepts, sachant d'ailleurs que les idées et les concepts n'est pas la même chose. Ça suppose une grande rigueur intellectuelle. Ça suppose de prendre en compte toutes les dimensions des réalités scientifiques, économiques, géologiques, etc. Toutes. C'est-à-dire que ça suppose non pas d'aller faire son marché sur un petit segment électoral, ce que fait la droite comme la gauche, ce que font la droite comme la gauche depuis au moins 30 ans ou 40 ans. Oui, disons 40 ans. Parce que ça a changé avec François Mitterrand. Il ne s'agit pas de faire un procès à François Mitterrand parce que je ne sais pas quoi, ce n'est pas le problème. Mais objectivement, ça a changé à ce moment-là. C'est très, très lié à la fois à une démarche, disons, de la social-démocratie française, très habile. Mitterrand était un homme extrêmement habile. Et un contexte international très profondément marqué par le passage du néolibéralisme à l'ultralibéralisme, c'est-à-dire à la révolution conservatrice. Je ne vais pas rentrer trop dans ces détails-là. Mais depuis à peu près 40 ou 50 ans, il n'y a pas de débat d'idées parce qu'il n'y a pas d'idées, tout simplement. Les idées, ce ne sont pas des trucs comme ça qui vous viennent en reprendre votre douche. Non. Il faut travailler beaucoup. Il faut beaucoup de modestie, beaucoup de patience.